Salut toi, bienvenue sur Parallel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Your Name, un film d'animation japonais qui m'a particulièrement marqué l'année dernière et que je te recommande chaudement. Genre, t'arrêtes la vidéo, tu le regardes, tu reviens. Bah oui, parce que la vidéo, elle est pas finie. Allez, je t'attends. Bon, pour les deux du fond, j'essayerai de rester spoiler free. Allez, c'est parti. Your Name est un film d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai sorti en 2016 qui raconte l'histoire de Mitsuha, coincé dans une famille traditionnelle du Japon, qui rêve de tout quitter pour une vie trépidante à Tokyo. D'un autre côté, on suit Taki, lycéen tokyoïde, timide et doué en dessin, qui cherche un peu plus de calme dans sa vie. Leur destin va basculer lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se retrouvent dans leurs rêves à échanger leur corps. Mais alors là, rien à voir avec Freaky Friday que tu as pu voir dans un moment d'égarement. On va pas se mentir, c'est quand même sympa. Mais là, c'est vraiment pas le même genre. C'est vrai qu'on a tous déjà vu ce genre de comédie pour ados où un beau matin, un personnage se réveille dans la peau d'un autre, comme ça, par magie. Eh bien, ça s'appelle le body swap. Et ce qui est assez pratique, c'est que ça marche pour à peu près tout. Aussi bien du corps d'un homme à celui d'une femme, ou vice versa, de celui d'un humain à un chat ou un chien. Et sans trop le savoir, on en a tous déjà vu. Parce que même si c'est pas désagréable, c'est pas ce qui manque. Vous l'aurez compris, c'est un sujet que l'on voit très souvent. Il faut savoir que l'utilisation de ce thème ne date pas d'hier. Déjà en 1940, on le retrouve avec le film Volte-Face, où Sally et Tim, couple sans histoire, décident d'échanger de corps pour savoir comment cela se passe pour l'autre sexe. En tant que sous-genre cinématographique pas mal utilisé dans les teen movies, le body swap intrigue, et on le voit souvent dans des histoires d'amour, mais pas que. Car sous couvert d'un thème un peu ringard, il peut traiter de problématiques fines, telles que le rapport au corps, la découverte de la sexualité, la naissance d'une identité, ou encore le thème de l'empathie et de la compréhension. Mais la plupart du temps, on ne va pas le nier, c'est plutôt traité de manière grasse et graveleuse. Plus qu'un thème, le body swap est devenu un fantasme, théâtre de pas mal de situations, autant drôle, absurde que tragique. A noter que les japonais en sont très friands, il est courant de voir ce genre de scénario dans de nombreux animés. En gros, on en voit partout du body swap. Mais malgré ce large choix, tout n'est pas bon à prendre. Et on va commencer par parler de l'un dans l'autre. Un film français, sorti cette année, réalisé par Bruno Chiche, qui s'attaque au thème du... Body swap ? Oui, c'est bien, tu suis ! Le film nous raconte l'histoire d'une femme, Pénélope, et d'un homme, Pierre, qui entretiennent une liaison adultère et se voient échanger de corps au moment où ils veulent arrêter de se voir. La dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas, de me t'a pas une femme marie, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprends rien, j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. 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 Pénélope, préveille-toi, il est 15h. Ta tête, ta tête sur ma tête ! Et là, alors que le début paraissait un peu sortir de l'ordinaire, les clichés sexistes qui avaient été évités ressortent, ce qui m'a vraiment déçue. Forcément, en tant que body swap, on est évidemment confronté aux corps, qui sont en tout point différents. Mais là, c'est peut-être un peu trop. L'homme et sa psyché féminine est vu comme un être lunatique qui est pris d'une passion pour astiquer son évier et faire la cuisine, tout en privilégiant la douceur et la maternité. Quant à la femme, guidée par un esprit masculin, elle mange de la viande crue, ne contrôle pas sa force, agresse tout le monde et ne jure que par la rentabilité et la gestion à la dure. On retrouve surtout des blagues classiques et des situations attendues, telles que l'érection, la masturbation ou les règles. Le film a des moments drôles et bien pensés, mais pour moi ne sort pas assez des sentiers battus en ce qui concerne le body swap. Clairement, le body swap pour moi est mal utilisé. Il ne sert qu'à donner lieu à une avalanche de clichés de toutes sortes. De plus, la représentation de l'homme et de la femme ne sont même pas touchantes ou drôles. Elles sont juste affreusement stéréotypées. Du coup, je me suis demandé ce qu'en pensait le réalisateur et ce qu'il a voulu dire avec son film. Et est-ce qu'en prenant un sujet comme celui-ci, il avait des attentes particulières ? Bruno Chiche dira même dans un interview A ce niveau-là, l'excuse du j'ai voulu faire une comédie drôle et du coup j'ai fait un scénario très rigolo, ça ne marche pas. Déjà d'une, on peut faire des comédies intelligentes, mais tout aussi drôles à regarder, et de deux, pour moi, une oeuvre c'est toujours miroir de son créateur. Patrick. Monsieur Patrick ? Patrick tout court. Monsieur Patrick tout court. Alors, Patrick tout court, on va faire un gros effort. On va se faire un petit shampoing, une bonne brosse pour remettre tout ça en place, on coupe au-dessus des oreilles, et puis surtout, on achète une tondeuse pour raser cette horreur. D'accord ? Et après, on verra si votre femme est toujours aussi casse-couille. Pierre ? Oui, je crois que Patrick a pas mal de boulot, et puis nous aussi, non ? Oui. L'un dans l'autre est donc une comédie classique, qui ne révolutionne pas grand-chose. Finalement, le thème du Body Swap peut-il amener autre chose qu'une comédie sur un fantasme sexuel ? Makoto Shinka, réalisateur de Your Name, a essayé d'aller plus loin dans son propos. Il dira donc dans un interview, « En ce qui me concerne, je voulais raconter une histoire de personnages qui s'échange depuis longtemps. Le point commun entre toutes ces histoires existantes, c'est de trouver le moyen de revenir dans son corps d'origine. Je ne souhaitais pas m'engager dans ce type d'intrigue, je voulais faire autre chose, surprendre le public avec une autre manière de traiter l'échange de corps. » Your Name de Makoto Shinkai nous raconte l'histoire de deux adolescents, Mitsuha et Taki, qui vont découvrir qu'ils sont mystérieusement liés, puisqu'ils échangent de corps pendant qu'ils rêvent. Et vu que ce sont des rêves, ils n'en ont que très peu de souvenirs. Tout commence comme une petite comédie de changement de corps, où on découvre le quotidien de nos deux personnages, chacun de leur côté. Jusque-là, rien de bien révolutionnaire. C'est mignon, c'est tendre, et on rigole. Petit à petit, nous prenons conscience de la situation, en même temps que les personnages via un montage astucieux, qui nous fait comprendre par la suite l'influence de l'un sur l'autre. Que ce soit en se moquant ou en mettant le désordre dans leur vie empruntée respective. Et c'est d'ailleurs de vie dont il est souvent question, et non pas de corps. C'est aussi à ce moment-là que l'on va passer plus agréablement sur des questions d'ordre sexuel, qui sont présentes, mais pas stigmatisées. Sans réelle rencontre ou communication directe entre les deux protagonistes, on les voit se rapprocher, en se faisant des comptes rendus dans leur téléphone, ou en s'écrivant des messages sur la peau. C'est un passage essentiel, afin de s'attacher au personnage. D'ailleurs, en changeant de corps, on change aussi de décor, en passant tour à tour par le rythme calme d'un petit village de montagne pour Mitsuha, à la vie trépidante de Taki dans une grande ville qu'est Tokyo. Cette distance amène déjà une originalité comparée aux autres mises en scène du Body Swap. De plus, contrairement à de nombreux films, les personnages ne cherchent pas forcément un moyen de revenir dans leurs corps respectifs. Mitsuha et Taki vont surtout chercher à travailler ensemble, main dans la main, le temps que cette situation mystérieuse se passe. En soi, Your Name utilise les ficelles classiques du Body Swap, mais seulement durant 30 minutes. Puis la petite comédie commence à se transformer en autre chose, quelque chose de plus grand, de plus grave. Et c'est là le tour de force de Your Name, car le Body Swap n'est pas le seul sujet abordé dans le film, mais il est utilisé comme un moyen intelligent et pertinent afin de servir l'histoire. Il en reste, néanmoins, le fil rouge, et donne toute sa puissance et sa profondeur au film. On a vu que le Body Swap est utilisé de manière différente dans les deux œuvres. C'est un thème qui donne régulièrement lieu à des comédies, des traitements simples et souvent un peu clichés. Cependant, Your Name arrive à en faire quelque chose de plus grand, de plus fort, et cela grâce à l'utilisation de procédés de narration moderne et en mélangeant de manière intelligente de nombreux autres thèmes et sous-intrigues qui rythment le film. Comme on a pu le constater, les deux réalisateurs voulaient faire depuis longtemps un film traitant de l'échange de corps. Mais qu'est-ce qui fait que leur mise en scène soit si différente ? Quel est vraiment l'impact d'un réalisateur sur son film, et donc sur son sujet ? Je pense que c'est en lien avec leurs aspirations respectives et leur façon de voir le but du cinéma. Bruno Chiche s'est voulu ancrer dans un cinéma accessible, familial, du divertissement pur et dur. Makoto Shinkai, quant à lui, apporte une vraie réflexion sur des thèmes qui lui sont chers, les relations amoureuses, l'adolescence, la distance, la mémoire, le lien, qui sont présentes dans toute sa filmographie. Your Name en est la continuité même. Il apporte, à sa manière, une réponse différente au questionnement qui anime ce réalisateur. Mais nous parlerons plus profondément de la question de la place du réalisateur dans son film, ainsi que de la dissociation entre l'artiste et son œuvre, dans un futur épisode de Parallels. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous aura donné envie de voir Your Name, puisque moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'où j'étais vraiment heureuse de faire cet épisode. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous ai mis quelques œuvres supplémentaires qui méritent le coup d'œil. En attendant, on se revoit le mois prochain pour le prochain épisode de Parallels, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501